Musique ... ... semaine de rentrée et généralement quand on est comme ça à la rentrée, on cherche une activité à faire, loisir, un sport, activité peut-être culturelle. Et si vous vous lanciez dans la musique, pourquoi pas, c'est ce que vous proposez en tout cas. Serge Sécaldi, vous êtes directeur de l'association Musique et Équilibre à Orléans. Vous serez d'ailleurs à rentrer en fête ce week-end à Orléans. Il y aura 500 associations, donc il y aura le choix, Léo, si vous voulez. Beaucoup de monde, je sais où je vais passer mon dimanche. Chercher une activité et donc Musique et Équilibre sera présent. Quel est le concept de Musique et Équilibre ? Musique et Équilibre, c'est un centre de formation et de création qui permet d'accueillir des élèves amateurs, mais aussi des musiciens professionnels en cours d'émergence de projets culturels et artistiques. Alors quand on a envie de se lancer, on va commencer par les amateurs, quand on a comme ça envie de se lancer dans la musique, quels instruments on peut découvrir chez vous ? On peut découvrir... Il y a plutôt quatre instruments principaux qui sont souvent demandés. Il y a le chant, le piano, la guitare électrique et la batterie. Mais en fait, il y a aussi toute une série d'instruments qu'on tente de transmettre et d'enseigner à Musique et Équilibre, même des instruments insolites, la vieille à roue électro-acoustique, l'accordéon diatonique, mais bon, la clarinette, la flûte traversière, le saxophone... Il y a du choix. Oui, il y a du choix. Vous avez un parcours assez atypique, puisque vous avez commencé la musique un petit peu après 20 ans. C'était important, en créant Musique et Équilibre en 1986, de dire qu'à toute âge, finalement, on pouvait se lancer comme ça dans la musique, pour vous ? Oui, j'avais commencé à faire de la musique à l'oreille, en fait, dans la musique traditionnelle. Moi, je viens de la musique traditionnelle, donc j'ai fait de la musique en regardant les autres et en jouant avec les autres. et j'ai commencé à prendre le premier cours de solfège. Effectivement, j'avais 21 ans et mes collègues de cours, ils avaient 7 ans, 6 ans. Bon, et à l'époque, il n'y avait pas de structure adaptée pour pouvoir avoir des parcours un peu atypiques, comme le mien. Donc, un peu plus tard, j'ai créé cette association qui permettait d'avoir accès, quel que soit son âge, quelles que soient ses motivations. C'est le style de musique souhaité, de l'ouverture et du lien avec toute une série de musiques possibles. C'est quoi la différence entre, pour les téléspectateurs, peut-être qui ne savent pas, moi le premier, au début, musique traditionnelle, musique actuelle, c'est quoi la différence ? Alors, musique traditionnelle, c'est en général des musiques qui viennent d'assez loin, qui sont des musiques populaires, qui servaient à ponctuer la vie, les mariages, les enterrements, etc. Enfin, il y a toute une série de traditions dans la musique. Et puis, à la fois, il y a les musiques actuelles qui aujourd'hui englobent les musiques traditionnelles, mais c'est aussi la chanson, le jazz et les musiques amplifiées, c'est-à-dire le rock, le rap, le reggae, etc. C'est une dénomination un peu technique, plutôt ministérielle, les musiques actuelles, mais c'est plutôt les musiques d'aujourd'hui. Alors, assez paradoxalement, la musique contemporaine, qui est une musique d'aujourd'hui, n'est pas une musique actuelle. En fait, la musique actuelle, c'est plutôt des musiques populaires, de tradition orale, ou des musiques ouvertes sur des instruments aujourd'hui, qui sont la guitare électrique, la basse, les synthés, des choses comme ça. Alors, vous avez peut-être des enfants parmi vous. À quel âge on peut venir s'essayer chez vous à la musique ? Il y a un cursus enfant, je crois. Oui, en fait, depuis toujours, depuis plus de 30 ans, on a un cursus qui commence à 2 ans, et qui emmène les enfants… C'est tôt, c'est-à-dire, papa, maman, allez, hop, cursus, musique équilibre. C'est ça, oui, alors c'est un cursus souple, puisqu'en fait, au départ, c'est plutôt du lien avec l'enfant, faire un bain musical dans lequel l'enfant va se sentir bien, et puis progressivement, il découvre des instruments différents, des instruments de percussion, mais aussi, après, progressivement, des instruments à manufacturer, à travers lesquels il peut choisir un instrument, et après se lancer sur des pratiques vers 6-7 ans, ce que nous, on préconise, c'est-à-dire les pratiques collectives, faire des groupes de musique, etc. On a parlé de la partie amateur, vous accompagnez également les professionnels, ça fait partie de votre association, quel type de soutien vous leur apportez ? Alors, il y a deux types de soutien, d'une part, la montée en compétences par des formations, dans le cadre de la formation professionnelle, donc on a un titre de niveau 4 qui est niveau bac, de musicien, interprète de musique actuelle, ça, c'est la partie formation, avec différents échelons à l'intérieur de ce cursus, mais à la fois, il y a l'accompagnement de projets artistiques, par l'accueil d'artistes en résidence. C'est-à-dire les artistes qui viennent quelques jours pour répéter, vous les accompagnez ? Voilà, travailler, s'installer, on les accompagne. S'installer, c'est-à-dire à côté, manger, leur offrir le couchage, c'est ça en fait une résidence ? C'est plutôt leur offrir un lieu dans lequel ils peuvent avoir du son, de la lumière. Déjà, c'est important. Voilà, ils peuvent travailler et avoir un moment dans lequel ils peuvent développer leur créativité. Alors, c'est quoi la différence avec le conservatoire, par exemple ? Alors, le conservatoire, lui, répond à des obligations qui sont ministérielles sur, à la fois, les pratiques amateurs, mais aussi la création de professionnels de la musique qui vont plutôt devenir des enseignants. D'accord, ok. Ou des musiciens 2 pour 1000, par exemple, qui vont devenir des musiciens professionnels dans les orchestres symphoniques ou dans la musique dite savante. D'accord. Et nous, notre école, c'est plutôt pratique collective pour être un amateur éclairé dans les musiques actuelles. Mais on ne va pas en dire trop, puisqu'on va pouvoir vous découvrir ce dimanche pour la rentrée en fête à Orléans. 500 associations, vous y serez. Place du Martrois, vous pouvez découvrir Musique et Équilibre. À tout âge, c'est ce qui est plutôt bien. Merci beaucoup. Merci, Gérard. On retrouve également votre site internet, musiqueéquilibre.com. Comme. Merci beaucoup, Serge. On va retrouver Héloïse. Sous-titrage ST' 501